Une nouvelle variété de pommes de terre de couleur mauve fait son apparition depuis quelques temps à Coaticook. On trouve des patates de couleur ailleurs dans le monde, notamment au Pérou, mais elles sont rares au Canada. Peut-être pas pour longtemps. Sylvain Lahaye, un agriculteur de la région, a réalisé des croisements afin de produire sa propre variété mauve qu'il souhaite commercialiser. Le Pérou, ils ont mis le couleur de patate. Moi, ce qui m'a donné l'idée de faire ça, c'est que je savais qu'on ne pouvait pas les importer. Je me suis dit, si je fais un croisement dans mon jardin, pour moi, pour m'arrêter, ça va être mon mélange. Fait que j'ai planté une rangée de patates bleues du Pérou, une rangée de patates blanches du Québec, puis par la fleuraison, j'ai ramassé le fruit du plant de patates, j'ai extrait les graines, et en recevant l'année d'après, j'avais mes nouvelles couleurs. En quoi est-elle différente de la patate qu'on retrouve au supermarché? Au supermarché, la différence, c'est les antioxydants. Le sucre est un petit peu plus élevé aussi. Alors, on va goûter. On va goûter. Je vais attendre ta réaction. Moi, c'est pas le premier. Ça fait cinq ans que j'en mange. Ça fait cinq ans que j'en mange. Ça fait cinq ans que j'en mange, oui. Ceux-là vont-ils être les plus pâles? Tu vois, ça va chercher plus le goût de la patate blanche. Tu l'as tout de suite dans la bouche. Si tu prends plus foncées, elles sont plus sucrées. À tous les parties que je fais, on sort des chips, on sort des frites. Le week-end des saveurs, les comptes tonales, ça a été un franc succès. Le monde en redemande. Il y en a qui m'ont demandé, on peut-tu aller chez vous d'en acheter? Je peux pas, j'en ai plus. Le gouvernement m'a donné la permission pour un autre. En 2015, je suis censé recevoir les premières patates certifiées. C'est très long. Effectivement, les lois canadiennes interdisent à M. Lahaye de se lancer dans la production à plus grande échelle. Il doit d'abord obtenir une certification de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui prouve que sa pomme de terre ne risque pas de devenir une source de transmission pour des maladies ou des parasites. Moi, cette année, j'étais censé avoir 25 cagres de terrain. Le gouvernement, c'est-à-dire l'Inspection canadienne des aliments, m'ont arrêté en me disant « Sylvain, tu peux pas semer 25 cagres de patates non certifiées. » C'est beau, c'est ton croisement, c'est ta génétique, mais nous, on la connaît pas. Fait qu'oublie ta cantine pour cette année. Oublie ton 25 cagres, puis si tu veux aller plus loin dans ton projet, donne-nous 100 patates de chaque couleur que tu veux faire certifiées, avec 1 000 $. Moi, j'ai envoyé 4 couleurs cette année, ça veut dire 4 000 $. Fait que moi, je sais pas où ça va aller. Puis ça m'intéresse de sortir un nouveau marché de patates au Québec. Made in Québec. On va arrêter de dire la bleue du Pérou. J'aimerais ça qu'on dise la mauve du Québec. Moi, mon rêve, c'est d'être la première cantine roulante pour faire le tour des expositions et vendre des frites et chips multicouleurs. C'est ça qui est mon rêve. C'est vraiment bon, tu sais pas ce que tu manques même. Tu dois avoir hâte de lâcher la caméra. C'est bon. C'est bon. C'est bon.